Alors, nous nous connaissons depuis fort longtemps, puisque Jean-Louis est de la province dominicaine de Toulouse, où il a été prieur à Toulouse et prêtre de la province de Toulouse. Donc, à part de ma mère de la province de Toulouse, je l'ai eu comme prieur et comme provincial. Je l'ai supporté. Je n'ai pas dit ça. Donc, il a été aussi là-bas, à Toulouse, enseignant en théologie morale. C'est ce qui l'a conduit ensuite d'ailleurs à Fribourg, à l'université de Fribourg, où il est resté là-bas en enseignant en théologie morale, avant d'être nommé donc évêque d'Angers. Dont il est toujours, il nous disait tout à l'heure, il est l'évêque émérite d'Angers, c'est ça, la situation actuelle. Émérite, ça ne me plaît pas beaucoup le mot. Ensuite, il est parti pour Rome, où nous nous sommes croisés de nouveau pour d'autres raisons. Il était secrétaire de la Congrégation pour l'enseignement catholique. J'étais à ce moment-là directeur de l'école biblique, nous nous sommes croisés à Rome. Et ensuite, il a été nomné donc biblier de guerre et archiviste au Vatican. Cette année, vous le savez, nous fêtons le huitième centenaire de la Fondation de l'Ordre des Prêcheurs. Et nous avons donc choisi de faire appel à un certain nombre d'intervenants, frères et sœurs, pour évoquer leur vie dominicaine. Le titre est explicite, vous l'avez vu, ce Dominicain, au bout de 800 ans, pour quoi faire ? Alors, nous avons demandé à Jean-Louis de nous dire qu'est-ce qu'on peut bien faire à cette place qu'il occupe aujourd'hui au Vatican. Comment on y arrive, pourquoi, qu'est-ce qu'on y fait ? C'est donc la deuxième conférence. La première, c'était en septembre. Nous avons eu une sorte d'introduction avec la préservation de plusieurs frères à travers un film, celui d'Élène Ricohm. Donc, Jean-Louis intervient en deuxième position. Et il va essayer de répondre à cette question que je lui avais posée par mail. Dominicain, pourquoi faire ? Qu'est-ce que fait Dominicain au Vatican ? Merci en tout cas d'avoir répondu à cette demande. Et donc, comme d'habitude, il fera une intervention. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, sur son sujet ou à côté de son sujet. Je préférerais sur le sujet. Un presque rien, une lettre, un coup de téléphone, et toute votre existence subit un brusque changement d'orientation, alors que vous n'y songiez nullement et qu'il vous laisse un moment désemparé. J'imagine qu'il en est allé ainsi pour la plupart de nos vies. Ce fut le cas de la mienne. Juillet 1986. Je viens de terminer mon second mandat de prieur au couvent de Toulouse. Et je m'apprête à partir pour une année sabbatique que l'on m'avait forcé à prendre. La perspective ne m'enchantait pas. J'enseignais, comme vient de le rappeler gentiment Hervé, j'enseignais la théologie morale fondamentale à la faculté de théologie depuis une petite quinzaine d'années. Et en janvier de cette même année, l'archevêque avait invité les enseignants pour la traditionnelle galette des rois. Et au moment de se séparer, il me prie par la manche et il me dit « j'ai à vous parler ». Ce qui n'est pas très bon signe. Notre Église prend conscience des enjeux redoutables liés à la bioéthique. Il faut que des théologiens acceptent de s'investir dans cette matière si nouvelle. On a pensé à vous. Je sus par la suite que tous les autres avaient refusé. Je répondis « mais je n'ai aucun goût pour ces questions ». « N'avez-vous pas appris que dans l'Église, on ne faisait pas toujours ce qui nous plaisait ? » « Mais je n'ai aucune compétence dans ce domaine. » Les compétences, ça s'acquiert. « Mais je n'ai pas le temps d'accueillir ces compétences. » Et j'avançais là un argument qui me semblait imparable et il me répondit sèchement « ce temps, on vous le donnera. » Et c'est ainsi que je m'apprêtais à partir sous d'autres cieux, là où des questions de bioéthique, justement, étaient depuis longtemps débattues. Commença un chemin qui devait me conduire jusqu'au Conseil consultatif national d'éthique où le président de la République devait me nommer en 1998 parmi ce que l'on appelait alors familièrement les « sages de la République ». Un des cinq. Un religieux et qui plus est, un Dominicain, associé, comme on le sait, à l'Inquisition. « Sage de la République », j'imagine que le petit père Combe a dû se retourner plusieurs fois dans sa tombe. Au moment où une voiture se présentait pour me prendre jusqu'à la gare avec mes bagages, on me remit une lettre qui venait d'arriver. Je la mis dans ma poche et ce n'est que quinze jours plus tard que je l'ouvris alors que j'étais déjà installé. J'appris que je venais d'être nommé membre de la Commission théologique internationale à la tête de laquelle se trouvait un certain cardinal Joseph Ratzinger. Ainsi, il naquit une collaboration de dix-neuf ans au cours de laquelle se nouèrent des liens de profonde admiration de ma part et, je le crois, d'une certaine affection de la sienne. « Janvier 1994, le téléphone sonne, au bout du fil, le cardinal Jean-Marie Lustiger et qui me dit « J'ai songé à vous pour les conférences de carême en 1995 et les deux années qui suivent. » D'abord, il me dit « Est-ce que vous êtes assis ? » Je lui dis « Oui ». Alors, il m'annonce cela et il me dit « Je ne mets qu'une condition, c'est que vous gardiez l'accent que vos parents vous ont laissé. » Alors, je dois avouer que des sentiments mélangés et traversaient mon esprit. D'un côté, évidemment, j'étais plutôt honoré de la confiance qui m'était faite, mais de notre côté, il me semblait que, vous savez, ces ombres prestigieuses, les lacordaires, se penchaient sur le berceau du dernier-né et se demandaient avec une moue dubitative « Est-il vraiment digne de se joindre à notre lignée ? » J'hésitais, mais une considération l'emporta. Le cardinal Ratzinger m'avait demandé, quelques années auparavant, de travailler à la rédaction du catéchisme de l'Église catholique. Je devais corriger, mettre en forme la troisième partie qui était justement consacrée à la morale. « Il m'a semblé que la chair de Notre-Dame était un lieu indiqué pour faire connaître à un public large l'art de vivre en chrétien, puisque c'est ainsi que je m'appliquais à définir la morale chrétienne. » Il faut reconnaître que l'investissement était énorme. Une thèse chaque année. C'est ce que me disait le père Brault. Je crois que c'est vrai, une thèse chaque année. Mais on constitue là une mine dans laquelle j'épuisais de manière inlassable par la suite. Février 2000. Je suis à Fribourg. Il fait très beau. J'aurais voulu sortir. Mais je devais présenter, trois jours après à Paris, un document que la Commission théologique internationale venait de publier sur mémoire et réconciliation, vous savez, l'Église et les fautes du passé. Je devais traduire le texte. Des séminaristes m'avaient aidé. On avait travaillé toute la journée. Le soir, après le repas, je soufflais un peu. Il me restait à corriger simplement la conclusion. Voilà que le téléphone sonne. Laissez-moi vous dire que je déteste le téléphone. Et au bout de la ligne, m'appelait le cardinal Moreira Nevesh, qui était préfet de la Congrégation des évêques. Dominicain lui-même, il avait fait ses études à Saint-Maximin. Et un certain lien s'était noué entre nous. Il m'avait d'ailleurs invité à faire des conférences à ses séminaristes, alors qu'il était archevêque de Salvador d'Obaïa. Il me dit ceci. Je m'apprête à prendre quelques jours de vacances. Est-ce que tu veux venir avec moi ? C'était bien le moment, tiens. Alors que je devais présenter ce document. Et qu'en plus, nous étions à la fin du premier semestre. Il fallait faire passer les examens aux étudiants. Et je lui répondis de manière un peu vive. Il n'en est pas question. Il n'insista pas. Il raccroche. Dix minutes après, le téléphone sonne à nouveau. La même voix. Et là, avant qu'il ne me parle, j'ai comme une intuition. Et il me dit, le Saint-Père veut te nommer évêque dans un diocèse que je ne peux nommer au téléphone. Sache seulement qu'il y a une université catholique. Alors ça ne pouvait pas être Paris, ça ne pouvait pas être Toulouse, ça ne pouvait pas être Lille, ça ne pouvait pas être Lyon. Je compris qu'il s'agissait d'Angers. Et mon premier réflexe fut de consulter un adlas parce que je n'avais mis les pieds dans ce diocèse que trente années auparavant pour prendre des vacances avec mes parents et je n'avais aucune idée du coin dans lequel je devais atterrir. Octobre 2007. On m'avait poussé, j'avais hésité. Bref, j'avais accepté de lancer un sino de diocésain, deux ans de travail, des équipes dans tous les coins. Vous savez, dans l'ouest de la France, d'ailleurs on m'a toujours dit que Lille et Angers étaient un peu des thermomètres de l'église de France. Dans l'ouest de la France, vraiment, quand on s'engage dans l'église, ça y va. Deux années de travail. Je viens de signer la charte, c'est-à-dire qui fixe la pastorale pour les dix années à venir. Je pars à Lourdes. C'est l'assemblée plénière des évêques qui se réunit habituellement le début novembre. Mais j'avoue qu'après avoir travaillé comme ça, j'allais un peu à Lourdes en vacances. Et au terme de la première journée, je remontais à pied pour rejoindre la maison des Dominicaines qui m'hébergeait de manière habituelle. « Quand je suis arrivé, une sœur me dit « Vous savez, le téléphone a sonné sans arrêt. » Eh bien, elles me rappelleront. Je me mets à table et le téléphone sonne, en effet. C'était le non-sœur. Il commença sur le ton de l'exaspération. « Mais enfin, où étiez-vous ? » « Où étiez-vous ? » « Ça fait deux heures que je vous cherche. » Bon, c'est un peu exagéré. Et je dis, je revenais des sanctuaires. Alors il me coupa la parole et il me dit « Le Saint-Père veut vous nommer secrétaire de la Congrégation pour l'Éducation catholique. » Et je lui répondis « Oui, je connais la formule. On parle du Saint-Père. Mais en réalité, ce sont ces services qui prennent ce genre de décision. » « Non, non, pas du tout. » « Dans votre cas, le pape est intervenu personnellement pour que vous preniez ce poste. » Et j'appris, en effet, un peu plus tard, que Benoît XVI était intervenu personnellement pour cinq nominations au total. Et c'est ainsi que je fus conduit à travailler au Vatican. Je n'étais pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul à le faire. Peu de temps après mon arrivée, on avait organisé un repas qui réunissait les Dominicains travaillant au Vatican. On s'est retrouvé une dizaine. Une bonne dizaine. La Congrégation pour la foi, les Églises orientales, la vie consacrée, étaient avec l'éducation les principaux dicastères qui avaient fait appel à notre ordre. Je n'étais pas non plus le premier dominicain à travailler à la curie. Faut-il rappeler que tous les maîtres du Sacré-Palais, alors, bon, aujourd'hui, on a trouvé notre expression, théologien du pape, depuis la création de cette fonction, tous les théologiens du pape, sans exception, ont été des Dominicains. Et j'ai trouvé une phrase du pape Innocent IV qui disait que les Dominicains représentaient le cheval, le cheval actif de l'Église. Alors, j'ai voulu réfléchir là-dessus. Les Dominicains jouissent, on le sait sûrement, de ce qu'on appelle l'exemption, c'est-à-dire qu'ils sont retirés à la juridiction immédiate des évêques, sauf lorsqu'il s'agit d'ouvrir ou de fermer un couvent, pour vivre, selon le charisme propre que saint Dominique avait conçu pour ses frères, et aussi les sœurs, mais je n'en parle pas, pour réaliser des missions spécifiques voilà pourquoi le thème de la liberté est si important chez nous. C'est au nom de cette liberté qu'Antonio de Montesinos lancera le grand appel en faveur des Indiens d'une Amérique à peine découverte. C'est au nom de cette même liberté que Bartholomé de Las Casas prendra la défense, fera l'avocat de ces Indiens. La semaine dernière, se tenait à Rome un colloque intéressant sur la figure du père Lagrange qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, à laquelle, Hervé, tu faisais référence tout à l'heure, à 1890, et au fond je me disais ce Dominicain a fait entrer dans la théologie catholique l'air frais de l'exégèse moderne parce qu'il jouissait d'une grande liberté. Au fond, une liberté qui nous permet d'allier le souci de la rigueur à celui de la nouveauté. Voilà, si j'avais à caractériser l'esprit dominicain, c'est comme ça que je le ferais. Nouveauté, oui, originalité tant que vous voulez et Dieu sait si nos frères ont abondamment puisé dans cette veine-là, mais pas au point de faire, me semble-t-il, des Dominicains des francs-tireurs qui ne devraient rendre des comptes qu'à leur propre charisme, c'est-à-dire en réalité qu'à eux-mêmes. Il m'a toujours semblé que l'exemption accordée par les papes visait à mettre le dynamisme des Dominicains, leurs compétences intellectuelles dans des domaines si variés, leur spiritualité et j'allais dire jusqu'à leur pratique si originale de la miséricorde au service de l'Église universelle. De sorte que travailler au centre de cette Église universelle revenait à la faire bénéficier des qualités qui sont les propres de notre ordre. Et pour en revenir à mon témoignage personnel, puisque c'est ce qu'on me demandait, je n'ai jamais eu l'impression de quitter ma vocation dominicaine en faisant mes valises pour Rome, mais au contraire de la réaliser en ce qu'elle avait de plus profond, de plus originel. Il reste qu'un tel déplacement impose de rues de modifications dans la manière de vivre. J'étais entré dans l'ordre pour mener la vie commune, la vie commune avec des frères et je me retrouve seul à l'appartement. J'ai toujours aimé la liturgie et je suis heureux d'appartenir à une province qui apporte un soin particulier à cette célébration de la liturgie et voilà que je prie tout seul. J'avais passionnément aimé enseigner et mes journées se trouvaient scandées par les horaires désormais de bureaux sans contact avec des jeunes, avec des enseignants, avec le peuple de Dieu tel que je l'avais connu à Angers. La curie n'est pas une communauté. et des célébrations communes, ce que dans notre jargon nous appelons des célébrations de capelles à papa, nous rassemblent quelquefois mais il y a loin de ces moments de prière finalement rares aux offices réguliers d'une communauté religieuse. Alors ces difficultés sont réelles, elles sont sérieuses mais elles ne sauraient faire oublier, en tout cas elles ne me font pas oublier la joie que l'on éprouve à sentir battre le cœur de l'Église à découvrir sa richesse sa diversité et même ses contradictions et à travailler au service de son unité. Il me reste donc à vous parler de ce service du travail qui a été le mien jusqu'à ce jour. D'abord la Congrégation pour l'éducation catholique. De mon temps, mais vous voyez je parle comme un ancien combattant, il y a eu une réforme qui l'a considérablement appauvrie de mon temps cette Congrégation regroupée trois grands services. Les universités, les séminaires qui lui ont été retirés, ce que je trouve regrettable car cette Congrégation à l'origine avait été créée pour les séminaires et les écoles. Alors il faut comprendre que la responsabilité de cette Congrégation est très variable selon ces trois domaines. Pour les universités catholiques, la Congrégation a le droit et le devoir d'intervenir pour les programmes, les statuts, quelquefois même, pas toujours, les nominations des enseignants. Mais pour une école catholique, la Congrégation romaine n'a jamais, jamais le droit d'intervenir directement. Elle doit toujours passer soit par l'évêque du lieu si cette école relève de l'autorité diocésaine, soit par le supérieur ou la supérieure de la Congrégation si cette école a été créée par une Congrégation religieuse. Donc vous voyez, je vais évoquer quelques chiffres dans un instant, mais vis-à-vis des écoles catholiques, et Dieu sait si c'est un domaine important, notre Congrégation n'avait jamais la possibilité d'intervenir directement. Pour les séminaires, en revanche, notre responsabilité était totale, nous devions intervenir pour la création, la fermeture, la nomination des profs, les programmes et organiser régulièrement, tous les cinq ans au moins, une visite, une visite pour vérifier la marche régulière de ces maisons. J'ai passé dans cette Congrégation comme secrétaire, c'est-à-dire, si vous voulez, le deuxième personnage, il y a l'athlète, un préfet qui a la responsabilité de la marche générale et surtout la représentation à l'extérieur et un secrétaire qui est chargé, comme on dit, de faire marcher la maison. J'ai passé quatre ans et demi et ces quatre années et demie m'ont donné une vision très élargie. Je crois pouvoir dire en toute simplicité que l'Église catholique peut être fière de son enseignement supérieur. D'abord, en raison du nombre. L'essor de nos universités a été considérable au cours des 50 dernières années. J'interroge quelquefois les gens, je ne vais pas le faire ici, combien y a-t-il d'universités catholiques dans le monde entier ? 1 300. 1 300. Et si on ajoute les universités ecclésiastiques, 300, ça fait 1 700. Rappelez-vous qu'en France, il y en a cinq ou six pour prendre un élément de comparaison. Les secteurs les plus dynamiques de ces universités se trouvent aujourd'hui en Amérique latine, en Afrique et en Inde. À cela, je peux ajouter 250 000 écoles catholiques, ce qui représente 51 millions de jeunes. On peut dire que l'Église catholique est devenue l'une des premières puissances éducatives dans le monde entier. Et cette puissance, je la mets entre guillemets, je mets le terme entre guillemets, cette puissance n'est pas du goût de tous et l'on devine sans peine d'où viennent les coûts qui visent à mettre en doute la rectitude des enseignants et les capacités pédagogiques du personnel d'Église. Alors, je voudrais faire une mention particulière à cette qualité de l'enseignement. En Amérique latine, où je me suis rendu plusieurs fois, les universités gérées par l'Église figurent parmi les meilleures du continent. Il y a eu en 1901, en 2014, il y a eu une enquête internationale auprès de 2500 établissements. Eh bien, l'université pontificale de Santiago de Chile a été considérée comme la meilleure des 200 universités catholiques d'Amérique latine. Je me rappelle avoir été reçue dans cette capitale, Santiago de Chile, en 2009, par le ministre, à l'époque socialiste, le ministre de l'Éducation. C'était une femme et elle me dit ceci. Lorsque je veux réaliser une réforme de l'enseignement, ici, de l'enseignement supérieur, mais ça valait aussi pour les écoles, je commence à inviter les directeurs, les présidents, les recteurs des universités catholiques. alors vous imaginez en France si avant une réforme de l'enseignement on commençait par consulter nos cinq ou six universités et pour prendre un autre exemple, l'université de Notre-Dame aux États-Unis, un campus extraordinaire, une ville, une ville. J'y suis allé en 2012, une ville dans laquelle venaient volontiers enseigner les professeurs des plus prestigieuses universités américaines, Yale, Princeton, tandis que les enseignants de cette université catholique à leur tour étaient invités à enseigner dans ces prestigieuses universités. En Italie, en Italie, lorsqu'il y a à la télévision une enquête scientifique, on demande l'avis de plusieurs scientifiques, il n'est pas rare que l'on demande l'avis des enseignants de l'université catholique de Milan du Sacré-Core. A ma connaissance, je n'ai jamais entendu ou vu à la télévision un enseignant d'un établissement supérieur catholique donner son avis. Alors toutefois, malgré la grande variété des situations bien sûr, j'ai constaté que revenait partout dans le monde avec l'insistance d'un leitmotif, une question lancinante, une université catholique, c'est quoi ? Pas plus tard que ce soir, j'ai reçu un étudiant ici à Lille qui me disait qu'il était étudiant dans une école liée à la catho. Il me raconte, c'est intéressant l'enseignement, très bien, très content et je lui dis mais le rattachement au caractère catholique ça se manifeste comment ? Elle me dit ça se manifeste au début de l'année on a été 2 sur 600 quand même à aller à la messe Je crois que cette question de l'identité dans un contexte de brassage social, de pluralisme culturel, de croisement de traditions spirituelles fort diverses et aussi, il faut le dire en Occitan, de soupçons entretenus envers toute religion accusée de division sociale ou de facteurs de violence. Cette question de l'identité est aujourd'hui la question centrale. Quand j'étais secrétaire de la Congrégation romaine pour l'éducation catholique je disais volontiers à ceux qui venaient nous rendre visite notre maison pourrait s'appeler le ministère de l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupait de la formation des jeunes et que former des jeunes c'est s'occuper de l'avenir de l'église bien sûr mais l'avenir des sociétés dans lesquelles ces établissements se trouvaient insérés. En 2012 je suis nommé bibliothécaire et archiviste alors le nom complet mais je ne le dirai qu'une fois archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Tu aurais pu arriver quand même je recevais quoi ? Je recevais le ministère de la mémoire et le secrétaire d'état de l'époque me dit vous savez il existe un lien entre ces deux services une sorte d'interdépendance entre le passé et l'avenir alors quel était ce lien ? Est-il si vrai que la mémoire prépare l'avenir et comment ? Ce sont des questions qui depuis lors occupent mon esprit et mon temps faites cela en mémoire de moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup dans le Nouveau Testament de phrases qui aient un poids aussi lourd que celui-ci et d'ailleurs nous le répétons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie faites cela en mémoire de moi donc la mémoire est un moyen ou le moyen hésitation d'accéder au Christ pour accéder au Christ et on pourrait présenter l'ensemble de l'Église comme une célébration de la mémoire il y aurait d'abord la mémoire des lieux voilà on veut retrouver Hervé est bien placé pour nous en parler les lieux où a vécu le Christ on veut voir la lumière qu'il a vue les montagnes la topographie qui a été la sienne on veut peut-être même toucher des pierres dont il s'est approché tout ça on le fait pourquoi ? par amour du Christ il y a ensuite ce que j'appellerai la mémoire de la proximité on veut rendre visite à ceux qui ont été proches du Christ soit qu'ils aient été proches dans l'histoire la Vierge Marie sa mère les apôtres soit qu'ils aient été proches parce qu'ils ont mis leur vie au diapason de la vie évangélique et ainsi il s'explique dans la tradition chrétienne les grands pèlerinages Lorette Guadalupe et Lourdes pour parler de la Vierge Marie Rome Saint Jacques de Compostelle et autres et puis il y a une troisième sorte de mémoire sur laquelle je voudrais m'attarder un peu plus qui est la mémoire des écrits alors une chose m'a frappé lorsque j'ai commencé à prendre cette fonction j'ai constaté que dès les débuts l'Église enfin les papes mais enfin l'Église les communautés chrétiennes avaient pris l'habitude de garder dans un scrignum qu'on peut traduire par archive tout ce qui se passait comme une sorte de journal alors on a là les donations qui sont faites à l'Église les visites des communautés ou les visites aux communautés les codex liturgiques les consécrations épiscopales bref les premières la première génération chrétienne a eu le souci de transmettre ce qu'elle vivait aux générations suivantes comme si elle devenait un peu la référence et ce goût des écrits se vérifie de génération en génération parce que c'est un lien établi avec qui ? avec le Christ à travers les communautés il est intéressant de voir que les persécutions les martyrs sont les martyrs des personnes évidemment persécutions des personnes mais aussi chaque fois le souci de la part de l'autorité publique de brûler les écrits on tue les personnes et on brûle les écrits dans une sorte d'opération j'allais dire univoque après la fin des persécutions alors que se développe le rôle des papes à la fois comme pasteur de l'église de l'église universelle des églises locales de l'église universelle et puis aussi comme chef d'état entretenant des relations diplomatiques avec de nombreux pays ces écrits vont gonfler vont gonfler et c'est le pape Paul V nous sommes en 1611 1612 qui décide de regrouper des écrits dispersés dispersés à Rome dispersés aussi à l'Avignon de les regrouper dans un ensemble qu'il appelle archives secrètes du Vatican voilà un terme qui fait fantasmer les romanciers qui comme Dan Brown n'ont jamais mis les pieds chez nous et je trouve génial de gagner tant d'argent sur un sujet que vous ne connaissez pas du tout qui entretient l'idée complètement loufoque d'un complot ou de secrets planétaires que l'Église voudrait dissimuler à tout prix j'ai le regret de vous décevoir ce soir en vous disant que la réalité est plus prosaïque et moins romanesque du latin secretum secretum le terme secret signifie à disposition du pape voilà au début le secretum c'était un meuble un coffret et c'est devenu aujourd'hui et à une continuité bien sûr le service du pape et donc nous avons la responsabilité des archives qui sont les plus riches du monde entier avec 87 km de rayonnage je peux ajouter donc des millions des millions il y a d'ailleurs des salles entières dans lesquelles se trouvent déposées sur des tables comme ça des écrits des textes etc du XVIIe du XVIIIe siècle et je n'ai pas le personnel suffisant pour dépouiller ces écrits je ne fais pas appel à votre générosité ce n'est pas ça ce soir mais tout ça pour dire ce sont les archives les plus riches du monde entier je le dirai un peu plus tard mais j'anticipe ces archives ce sont la mémoire de l'église mais la mémoire de l'humanité parce que nous gardons dans ces archives des choses qui racontent la saga la saga du genre humain quand le pape Benoît XVI me nomma au poste qui est le mien actuellement il me fit une confidence et il me dit j'avais rêvé de devenir bibliothécaire et archiviste les cardinaux mes pères allons décider autrement donc je voudrais réaliser mon rêve à travers vous voilà j'ai été investi d'un rêve mais le pape ne m'a le pape de l'époque ne m'a jamais dit comment réaliser ce rêve donc à moi de le déchiffrer il a ajouté ceci une phrase qui ne laisse pas de m'interroger je vous confie les trésors de l'église ce mot trésor est-ce qu'on peut parler de trésors car en réalité les vrais trésors de l'église sont quoi les saints les sacrements les pauvres d'une certaine manière et après l'avoir mis en doute je pense que cette proposition est juste l'écrivain latin Terence disait que rien de ce qui est humain ne met étranger ça pourrait être la devise de notre maison c'est encore plus vrai pour l'église parce que à travers évidemment en ces multiples nuances l'humain tout entier à l'église parle de Dieu parce que c'est l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu donc on peut voir dans notre bibliothèque ici je parle de la bibliothèque et vous aurez compris qu'il s'agit de deux institutions tout à fait séparées les archives et la bibliothèque voisines géographiquement mais très éloignées dans la pratique et quelquefois même la mentalité on peut donc voir dans notre bibliothèque et pas seulement dans les archives la mémoire de l'humanisme tout court si vous me faites l'honneur de visiter cette bibliothèque évidemment je vous conduirai dans la prestigieuse salle Sixtine la plus grande salle peinte à fresque de Rome en dehors des églises sur la gauche les grandes bibliothèques représentées donc les Hébreux Babylone Alexandrie jusqu'à la dernière nous sommes à la fin du 15e siècle la bibliothèque du Vatican avec cette idée que la bibliothèque du Vatican conserve tout cet effort des humanismes précédents symbolisés par les bibliothèques et que c'est donc une bibliothèque dont la vocation est humaniste humaniste par son contenu et humaniste par sa destination je vais y venir dans un moment de l'autre côté vous aurez les grands conciles écuméniques jusqu'au concile de Trente avec cette idée que là aussi il y a une progression non pas de la foi mais de la compréhension de la foi mais elle est possible cette progression parce qu'il y a un dialogue un dialogue entre les bibliothèques disons la raison et la foi et donc vous voyez ce fameux dialogue entre raison humaine et foi auquel nous sommes si attachés et je crois avec raison est représenté là de manière magnifique alors cette bibliothèque apostolique puisque c'est le nom officiel bibliothèque apostolique Vatican on l'appelle la Vatican pour aller vite voit le jour un peu avant 1450 on n'a pas c'est peut-être un an ou deux c'est le pape Nicolas V qui est un des premiers humanistes n'oublions pas la renaissance italienne qui précède d'un siècle à peu près la nôtre et ce Parentu Celi puisqu'il s'appelait ainsi avait été appelé quelques années auparavant par les Médicis pour créer à Florence la première bibliothèque moderne et il l'a créé au couvent des Dominicains de Saint-Marc et j'ai cette il y a une rencontre dont on n'a pas de traces historiques mais on a deux personnages qui se rencontrent Frangelico qui vient prêcher avec son pinceau et qui illumine chaque cellule austère du couvent de Saint-Marc avec une fresque rapportant l'épisode de l'évangile pour bien montrer que le Christ est le maître des Dominicains et de notre côté nous avons ce Parentu Celi qui crée la première bibliothèque au sens moderne du terme et lorsqu'il devient pape sous le nom de Nicolas V qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie ses émissaires en Occident et en Orient en leur demandant de rapporter au Vatican ce qui exprime le génie humain c'est une expression qui me offre le génie humain ce que les hommes ont fait alors je reprends les expressions classiques de plus beau de plus vrai de plus juste donc notre bibliothèque je l'ai dit est une bibliothèque humaniste parce que on trouve bien sûr chez elle des ouvrages de théologie de philosophie de droit canon pour parler des matières ecclésiastiques mais ça c'est pas la majorité loin de là nos fonds les plus importants traitent de quoi ? mathématiques astronomie médecine nous avons le fonds le plus riche d'histoire de la médecine médecine littérature histoire géographie et art et dans les arts deux domaines en particulier la musique cinq fonds musicaux extraordinaires avec des découvertes qui s'échelonent et les dessins c'est ainsi que nous venons d'éditer 150 dessins du Bernin qui étaient complètement ignorés complètement c'est c'est émouvant de savoir qu'il y avait là des dessins du Bernin qui le souvenir avait été perdu et qui ont été retrouvés toujours un peu par hasard alors c'est une bibliothèque humaniste par son contenu c'est une bibliothèque humaniste par son ouverture car le pape de l'époque dit tout à fait explicitement que cette bibliothèque est faite pour les chercheurs du monde entier et je je suis assez fier de dire que cette mission d'ouverture à tous les chercheurs par-delà la diversité des cultures ou des religions s'est maintenue jusqu'à nos jours on raconte que au 17ème et 18ème siècle les protestants n'avaient pas le droit d'habiter à Rome et bien malgré cette interdiction ils peuvent venir à la bibliothèque et travailler à la bibliothèque 54 kilomètres de rayonnage c'est pas la plus riche du monde c'est une des plus riches pour les manuscrits anciens 82 000 manuscrits sans oublier je vais venir dans un moment une belle collection de médailles alors il y a des choses plus que précigieuses émouvantes nous avons ce qu'on appelle le fameux codex Vaticanus c'est à dire le plus ancien manuscrit complet de la Bible en grec ce document est présent chez nous dès le 15ème siècle mais voilà que nous avons reçu en 2006 vous voyez une date récente d'une famille protestante les fameux manuscrits papyrus botmer ce qui est le nom de la famille désormais il faut l'appeler Hanab peu importe qui qui sont les plus anciens textes du nouveau testament que nous connaissons découverts en Egypte la moitié à peu près de l'évangile de Luc la première moitié de l'évangile de Jean et les dates entre 180 et 220 donc vous voyez la proximité par rapport à la personne du Christ et donc il n'est pas si rare que notre bibliothèque découvre des textes qui avaient été perdus par exemple on a redécouvert chez nous le livre 6 de la république de Cicéron nous avons le manuscrit autographe de l'athéisme triomphant de Thomas Campanella ou encore l'unique manuscrit de l'éthique de Spinoza alors l'histoire des bibliothèques n'a rien d'un long fleuve tranquille car la conservation des écrits se heurte à des difficultés techniques le climat l'humidité bon très bien je ne vais pas entrer là-dedans mais il y a surtout des malheurs de l'histoire des incendies des dispersions des destructions volontaires un exemple ou deux exemples j'ai été invité il y a deux ans et demi à Belgrade par le gouvernement le ministre de la culture nous fait entrer à la bibliothèque nationale et là un petit groupe de personnes me raconte avec beaucoup d'émotion que lorsque Hitler a occupé cette partie de la Serbie il a commencé par détruire la bibliothèque pendant sept jours cette nuit la bibliothèque a brûlé la bibliothèque c'est la conscience des peuples c'est la mémoire donc si vous voulez toucher un peuple dans son coeur vous détruisez sa mémoire et donc ce pays orthodoxe et vraiment orthodoxe avec ferveur ou avec rigueur se tourne vers Rome pour lui demander de reconstituer autant que faire se pouvait la mémoire la mémoire après Belgrade Bucarest Sofia maintenant c'est la Massénoine ce qui fait que cette bibliothèque du Vatican est appelée à devenir la bibliothèque mère des bibliothèques orthodoxes ça c'est un bel exemple d'écumulisme à quoi je ne m'entendais nullement j'ai évoqué Hitler mais je peux évoquer Napoléon alors je ne vais pas comparer les deux choses mais enfin lorsque Napoléon occupe Rome qu'est-ce qu'il fait il emporte les livres et les archives pas tous les livres mais toutes les archives à Paris vous imaginez les charrettes qui se renversent les intempéries bref avec toujours cette idée que si vous emportez les archives vous emportez l'âme des peuples le congrès de Vienne demande que tout soit rapatrié et de fait ça revient à Rome presque tout il y avait une magnifique collection de médailles médailles d'or comme aux Jeux Olympiques médailles d'argent médailles de bronze sont revenus les médailles de bronze quelques-unes d'argent et on n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi celles à l'or n'étaient jamais revenues à Rome alors j'évoque évidemment des conflits connus historiques mais vous savez il y a aussi des conflits internes qui endeuillent régulièrement la mission humaniste de notre église un certain romantisme de la pauvreté pousse cette église de manière récurrente à vouloir se débarrasser de ses signes de richesse et de pouvoir et c'est ainsi que l'histoire de l'église est jalonnée de manifestations contradictoires le souci de conserver de préserver et donc le souci de transmettre et en même temps le souci de se débarrasser comme si la culture était devenue un fardeau je me rappelle un jour c'était en France avoir voulu parler auprès d'un groupe de jeunes de la culture enfin voilà la culture qu'est-ce que c'était la culture à quoi ça pouvait servir et à la fin un garçon vient me trouver et il me dit mais à quoi ça sert tout ça il suffit d'avoir la foi et la foi est faite pour les gens simples je suis resté sans voix parce que c'est voilà c'est une c'est une objection à laquelle nous nous heurtons souvent il existe pourtant dans notre église depuis ses origines un vrai amour des livres et j'ai trouvé une phrase magnifique de Brigitte de Suède qui disait un livre est comme un jardin que l'on peut mettre dans sa poche alors évidemment tout ceci ne fait pas de notre religion comme on le dit trop souvent une religion du livre chez nous le livre est un support qui vise à ouvrir l'esprit et le coeur à l'oeuvre de l'Esprit Saint une question quel est l'avenir du livre la question se pose depuis que l'informatique donne accès à toutes les informations du monde entier un exemple si vous allez vous le prenez si vous allez dans le métro de Paris vous trouvez des gens qui lisent le journal ou des livres des romans on lit on lit encore si vous allez dans le métro de Séoul c'est fini il n'y a plus un seul livre les gens sont les jeunes et les moins jeunes sont absorbés dans leur tablette ou leur portable alors je vois bien sûr les avantages immenses apportés par la numérisation c'est d'ailleurs seulement en français que l'on utilise ce terme dans les autres langues c'est digitalisation alors si je fais confusion vous me pardonnerez je vois les avantages la numérisation permet de conserver au mieux avant que le temps ne vienne corrompre et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes engagés comme d'autres bibliothèques dans une vaste opération notre objectif serait de numériser tous les manuscrits anciens pas les livres imprimés parce qu'on peut les trouver dans d'autres bibliothèques mais les manuscrits anciens 82 000 sachant qu'on doit numériser 2005 peut-être 3000 par an alors vous voyez qu'il reste du et puis c'est c'est coûteux c'est coûteux et les archives du Vatican sont évidemment incapables de faire face et voilà qu'au moment où les fonds viennent à nous manquer des mécènes inattendus se manifestent par exemple cette entreprise japonaise 48 000 ouvriers la deuxième dans le monde pour cette spécialité qui signe avec moi un contrat alors j'ai jamais eu des chiffres comme ça dans ma vie pas même chez les dominicains ou surtout pas chez les dominicains 19 millions d'euros pour que nous puissions acheter 50 scanners et former le personnel compétent pour ces scanners quand j'ai reçu le président des acteurs généraux je lui ai dit mais vous faites ça pourquoi vous êtes chrétien non est-ce qu'il y a des chrétiens chez vous non il me dit je crois qu'il n'y en a aucun alors pourquoi vous faites ça il me dit chaque année on a un budget pour une cause humanitaire il nous a semblé que le souci de la mémoire de la Vatican était une cause humanitaire et que c'est pour ça que nous voulons l'aider le livre est-il condamné à disparaître je n'ose le croire car un livre peut devenir un ami jusque dans son corps je veux dire son odeur sa texture sa forme sa couleur sa patine la place qu'il occupe dans notre bibliothèque et surtout la place qu'il occupe dans notre coeur j'ai trouvé récemment mais il n'est pas tout à fait récent c'est un roman extraordinaire de l'espagnol je devrais dire catalan puisqu'il vit à Barcelone Carlos Ruizzafon une phrase qui qui exprime mieux que je ne peux le faire chaque livre chaque volume que tu vois a une âme l'âme de celui qui l'a écrit est l'âme de celui qui l'ont lu ils ont vécu ils ont rêvé avec lui et chaque fois qu'un livre change de main que quelqu'un promène son regard sur ses pages son esprit grandit et devient plus fort permettez-moi de conclure par une conviction à laquelle je suis très attaché hier soir à table on évoquait avec quelques frères nos parents devenant vieux et ayant des difficultés avec la mémoire celui qui perd sa mémoire perd son identité et perdant son identité il est incapable de se conduire disons encore plus simplement l'amnésique n'a pas de futur c'est vrai pour les individus et l'effacement de la mémoire est analysé comme une pathologie comme dans le cas de la maladie d'Alzheimer mais c'est vrai aussi pour les collectivités les nations modernes chez nous et pas seulement chez nous multiplient les anniversaires les fêtes mémoriaires mais on peut douter de leur efficacité si les générations plus jeunes ne savent pas à quoi se réfèrent ces fêtes si elles n'ont pas été initiées à ce tissu à cette richesse d'un passé commun et en ce sens la crise de 68 peut être interprétée comme une crise de la mémoire pour la première fois dans l'histoire moderne une génération la mienne a décidé de faire table rase du passé lucidement volontairement elle a choisi de ne pas transmettre or celui qui oublie son passé est condamné à le répéter et l'anthropologue Giorgio Pasquale disait qui non ricorda non vive je traduis celui qui ne se souvient pas a cessé de vivre je vous remercie de votre attention merci Jean-Louis pour cette passionnante conférence je veux dire que je l'ai entendu souvent mais pas dans ce rôle là et c'était très riche très passionnant c'est à vous pour poser des questions donc on l'a dit tout à l'heure plutôt sur le sujet qui était abordé sur la mémoire évidemment il y a tellement de choses à dire sur la mémoire je pensais qu'il n'a pas fait l'éducation sur l'éducation ou sur la vie dominicaine sur la mémoire je pensais évidemment il n'a pas abordé toute la question du rapport avec nos pères juifs si je peux dire dans la tradition juive la question mémorielle elle était essentielle et de quelque manière nous avons un héritage à ce niveau c'est très important dans la première concentration l'important c'était de garder quelqu'un qui puisse garder le cœur à la mémoire de ce qui était toujours bon je ne sais pas c'est que c'était le cas aussi des premières communautés chrétiennes dans les persécutions il s'agissait de trouver quelqu'un qui pouvait garder le souvenir et le transmettre voilà mais vous avez des tas d'autres questions je pense que le sujet le mérite et la parole est à vous oui alors très fort et puis vautement je reprends la question j'ai été très bon c'est un point seulement j'ai été très intéressé justement c'est pas ce que vous dites là maintenant que pendant les premières persécutions les romains s'en prenaient aux hommes les sœurs sont pris aussi aux écrits aux archives et je l'avais lu dans un livre il n'y a pas tellement longtemps mais je l'ignorais un peu mais en fait je pense que c'est un point important c'est là qu'ils se sont peut-être aussi acharnis pour qu'on n'ait plus de traces de notre de notre foi de notre de notre religion oui Jean-Louis alors je vais écouter ce sujet c'est ce que tu as réexpliqué plusieurs fois c'est l'âme d'un peuple et surtout pour une religion qui se définit techniquement comme une tradition c'est à dire que nous avons le souci de recevoir de ceux qui nous ont précédés la foi et par cela de nous rattacher au Christ c'est pas cette tradition qu'on se rattache au Christ et de transmettre or quand vous vous coupez vous interrompez la transmission ceux qui viennent après sont privés c'est une sont privés alors bon la grâce peut trouver d'autres d'autres chemins mais voyez comment il est difficile de sensibiliser une génération qui n'a pas été formée à cette culture ça vous est bien attrapé mais comment ne pas penser en ce moment à ce qui se passe en Irak quand on détruit les monuments et tout c'est une manière analogue d'effacer la mémoire à ce sujet à ce sujet je peux dire que sans prendre aux pierres ou sans prendre aux écrits c'est du même ordre c'est le souci quand on ne peut pas détruire physiquement on détruit moralement je voudrais saluer le travail d'un Dominicain qui en Irak a réussi à mettre à l'abri jusqu'à quand 250 manuscrits je crois peut-être un peu plus maintenant et d'ailleurs quand nous nous sommes vus je lui ai proposé de déposer ces manuscrits chez nous non pas pour qu'ils restent chez nous c'est pas une volonté d'enrichissement mais aussi pour les pour mieux les conserver peut-être pour les restaurer je ne sais pas si ça va se faire mais je ne connaissais pas le père Naguib quand je l'ai vu la première fois je ne savais pas que c'était un Dominicain je dois dire que chapeau devant ce travail de quelqu'un qui risque sa vie pour sauver la mémoire d'un peuple ou d'une église locale oui comment c'est-vous de la cumulation vertigineuse de la mémoire aujourd'hui faite par Google qu'on pourrait être analysé dans l'avenir comme une mémoire reprogrammée et servant le transhumanisme comment vous voyez arriver ça et comment vous voyez la suite la cumulation de la mémoire à travers le travail qui se fait sur Google vers l'intranshumanisme écoutez je suis incapable de répondre à votre question non je j'ai la mémoire qui m'est confiée enfin qui nous est confiée est une mémoire de type humaniste et donc de mettre au service de l'humanité cette mémoire à laquelle vous faites référence je ne la connais pas donc je ne peux pas vous répondre avec vous la joie de voir les écrits les premiers écrits de l'institution de l'ordre dominicain est-ce qu'ils sont d'ailleurs stockés chez vous ou est-ce qu'ils sont à Saint-Saint-Denis c'est aussi écrouvant pour les militaires alors une petite précision les archives dites secrètes peu importe ne représentent que 60% des archives du Vatican donc quand un pape donne la permission d'ouvrir des archives mettons pour un pontificat et il en est question avec le pontificat de Pie XII donc 39-58 il faut ouvrir l'ensemble des archives et une des difficultés d'ordre technique que l'on rencontre c'est que ces archives ne sont pas gérées de la même manière et surtout pas avec la même dextérité la même vitesse donc pour que toutes les archives arrivent à s'ouvrir en même temps c'est difficile et cela explique parfois la lenteur des ouvertures et pas du tout une motivation positive par exemple ou autre moi j'ai vu ces archives je n'ai aucune espèce d'inquiétude pour les répercussions politiques ou autres après l'ouverture des archives de Pie XII mais il y a aussi des archives dans des maisons religieuses donc en Italie en France la révolution a tout confisqué et regroupé donc combien de livres de manuscrits dominicains se trouvent aujourd'hui à la bibliothèque nationale ou bien dans des archives départementales et il y a dans les archives de Toulouse de l'Hautogarone des documents importants de l'histoire de notre ordre alors pour en revenir à votre question j'ai vu des manuscrits non pas de saint Dominique puisqu'ils n'existent pas sauf deux lettres mais de saint Thomas et j'avoue que lorsque j'ai montré aux frères dominicains les écrits de saint Thomas ça nous a touchés y a-t-il des questions par rapport aussi à la concrètement il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ces archives comme vous voyez comment ça se concrétise alors aux archives 59 à la bibliothèque 125 c'est beaucoup à l'échelle du Vatican nous sommes une grosse boîte dans le Vatican c'est pas beaucoup si on compare mettons la bibliothèque c'est plus facile comparer les bibliothèques avec des bibliothèques de même niveau au fond pour les manuscrits anciens vous avez une compétition une concurrence entre Londres Paris la Vatican les manuscrits anciens le nombre on ne donne jamais on m'a expliqué le chiffre exact pour pas que les autres se comparent très bien voilà alors Paris c'est 3000 Londres c'est un peu plus 3500 je crois mais voyez la comparaison on ne fait pas le poids c'est pour cela d'ailleurs que quand je parlais de numérisation je n'imagine pas qu'on puisse numériser nos livres imprimés parce qu'on doit pouvoir les trouver dans toutes les bibliothèques les manuscrits sont uniques et là quand vous parliez d'ouverture par exemple pour le pont du V4 de P12 c'est-à-dire que pendant une année ou pendant une durée déterminée comment ça va s'échelonner dans le temps je répète quelque chose parce que je ne l'avais pas compris moi-même avant que je ne sois responsable on parle bibliothèque et archives comme si c'était la même chose ce sont deux institutions absolument séparées qui n'ont aucun point commun sauf celui qui se trouve à la tête l'ouverture des archives ne concerne que les archives évidemment il faut comprendre que pour travailler quand je disais la bibliothèque ou même les archives sont des institutions ouvertes il y a deux conditions il faut avoir un doctorat et avoir une recommandation académique un chiffre l'année dernière 15 000 chercheurs sont venus à la bibliothèque 3 000 neufs aux archives quand on dit les archives seront ouvertes elles seront ouvertes à qui ? aux chercheurs une fois qu'elles sont ouvertes elles sont ouvertes définitivement on ne peut pas ouvrir pour un certain temps et dire voilà maintenant on va fermer quand c'est ouvert c'est de manière définitive et tout est ouvert sauf ceux qui concernent il y a quelques autres exceptions mais en gros la vie privée des personnes par exemple si on sait que X est l'enfant naturel de Y on va jamais il y a des documents mais on ne va jamais le rendre public parce qu'on ne peut pas toucher si vous voulez à l'intégrité des familles ou à la réputation à partir de quand un document passe de la bibliothèque aux archives ? jamais jamais ça vous si je disais ça à mes deux préfets alors ce serait un drame disons les choses simplement les archives ce sont des événements historiques la bibliothèque ce sont des documents de culture donc les archives ont une portée historique la bibliothèque a une portée littéraire au sens large du terme ou de culture en général donc aucun document ne passera de l'un de l'une à l'autre jamais vous parlez des mentalités aussi oui parce que ces institutions il y a une partie qui reste mystérieuse et comme je ne suis pas italien je crois que jamais je n'arriverai à élucider la totalité de bon ce sont deux institutions qui n'ont jamais été sauf un laps de temps très court indépendantes l'une de l'autre l'une est plus grosse que l'autre je viens d'évoquer le personnel donc la plus petite fait le complexe de la mal aimée ça fait partie de l'histoire humaine bon alors deux exemples il y a un très bon atelier de restauration à la bibliothèque un très bon atelier un très bon atelier de restauration aux archives ne me dites pas qu'il ne serait pas possible de mettre en commun une partie de ces archives c'est impensable deuxième exemple récent il y a une très bonne école de formation des bibliothécaires très bonne école de formation des archivistes ces écoles ne se sont jamais parlé donc j'ai la semaine dernière il y a peut-être 15 jours maintenant je suis un peu perdu j'ai invité les deux présidents de ces écoles en leur disant écoutez est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord faire connaissance chacun dit ce qu'il fait et puis les problèmes qu'il rencontre alors ça s'est fait mon rêve ce serait d'arriver à créer au Vatican l'équivalent de l'école d'Echarpe et on a les moyens et on a les moyens mais pour le coup le poids du passé ou des mentalités façonnées par le passé fait qu'il est très difficile de faire collaborer les gens je ne sais pas si j'ai répondu à votre question l'école d'Echarpe prépare et aux archives et aux bibliothèques je vous remercie c'est exactement ce que je voudrais c'est qu'il faut choisir à la fin bon écoutez les débats corneliens on verra après on n'en est pas là il y aurait-il des questions par rapport à la première étape si tu peux dire à Rome qui fut la congrégation aussi pour l'enseignement parce que j'avoue que j'ai été scotché lorsque tu nous annonçais le nombre d'universités en fort intérieur je vais te le dire pourtant j'y ai travaillé tout ça je connais je me disais une centaine 1300 il doit y en avoir davantage maintenant parce qu'on en crée chaque année l'université la plus nombreuse je parle en termes d'effectifs c'était il y a deux ans enfin 58 000 étudiants l'université de Belo Horizonte au Brésil et l'université de Santiago comme je l'ai dit dans le ranking de 2014 était la première du continent latino-américain quand même donc vraiment nos universités là pas toutes mais on a de très bonnes universités qui sont bien meilleures que les je dis ça sans aucune forfanterie mais la crise de l'enseignement au Chili je ne sais pas si vous avez suivi ça de près avec les manifestations d'étudiants c'est une protestation contre la médiocrité de l'enseignement public et qui met j'allais dire d'autant plus en valeur la qualité de l'enseignement catholique je parle d'enseignement supérieur c'est un peu vrai pour les écoles aussi alors on va commencer là-bas alors fort un peu pour qu'on pour la figure c'est 1300 dans les universités comment se financent elles comment se financent ces universités alors je n'ai aucun souci pour le financement de Notre-Dame ça je vous assure que ça dépend beaucoup des pays parce que ce sont des universités privées qui peuvent recevoir pas toutes loin de là des subventions publiques mais ce ne sont jamais ces subventions publiques et qui les font vivre donc ce sont des institutions qui marchent surtout sur le continent américain nord et sud qui marchent en s'appuyant sur des fondations alors je fais un raccordement avec Notre-Bibliothèque Notre-Bibliothèque n'a pas les moyens de faire face aux exigences d'une bibliothèque moderne donc nous nous sommes lancés ça a commencé avant moi j'ai essayé de développer dans une politique de allez fond rising très bien ayant été reçu très très bien par l'université Notre-Dame du temps où j'étais à la congrégation je rencontre le recteur qui est un religieux d'ailleurs je lui explique notre difficulté et il est tout à fait d'accord pour que l'année prochaine au mois de mai si je ne me trompe nous allions nous bibliothèques à la réunion de tous les directeurs ou présidents enfin parce que des universités américaines ça se fait tous les deux ans à Notre-Dame et nous avons présenté notre bibliothèque de manière à les intéresser à leur d'écouter cette bibliothèque elle est à votre service aussi les chercheurs que vous avez peuvent venir travailler chez vous donc il y a une grosse opération de publicité et j'espère en récolter quelques bénéfices financiers pour la bibliothèque alors il me dit vous avez combien de personnes à mettre dans cette politique de fundraising je dis une et demie il me dit nous nous en avons 292 alors voilà la proportion Bertrand oui vous avez vécu dans votre vie dominicaine un certain des étapes qui nous ont passionné il y en a une pourtant qui dénotait un peu par rapport aux autres qui a dû être un changement pour vous c'est quand vous avez été appelé à être évêque d'Angers donc avoir une vie une vie diocésaine une vie de pasteur d'un diocèse etc qu'est-ce que ça a suscité comme changement comme question pour vous au moment où vous avez appelé à cette mission particulière avant que je ne sois nommé Angers plusieurs noms circulaient jamais le mien donc ça a été une surprise pour eux mais aussi pour moi quelques temps plus tard à peu près 18 mois plus tard mon arrivée celui qui à l'époque était vicaire général qui n'était resté que 4 ou 5 mois parce qu'il y était depuis 12 ans me dit mon pauvre évec quand vous êtes arrivé chez nous vous ne saviez rien il a fallu qu'on vous formate vous m'entendez on vous a formaté bon dire que je ne savais rien c'est quand même mais c'est vrai que je n'avais pas le profil je n'avais jamais été curé de paroisse je n'avais été jamais aumônier de mouvements d'action catholique donc pour eux et pour moi découverte totale qui pouvaient quelquefois aller avec quelques malices d'un côté comme de l'autre par exemple je dis quand je suis arrivé je dis mais il n'y a jamais eu des évêques religieux chez nous peut-être au Moyen-Âge enfin de dire ça se perd dans la nuit des temps or il se trouve que j'ai dû faire une recherche à la fin et au XVIe siècle un évêque d'Angers avait trop de travail il choisit quatre auxiliaires quatre religieux alors je dis voilà il y a eu un dominicain un bénédictin un jésuite et puis je ne me rappelle plus quel était le quatrième il y a eu des la mémoire effacée la mémoire effacée pendant un an et demi j'ai j'ai fait un novicien j'ai écouté vraiment j'avais l'impression de commencer une autre vie mais c'est c'est passionnant de commencer une autre vie c'est à dire on se dit j'ai encore le ressort suffisant pour commencer une vie une vie vraiment passionnante avec des côtés des des arsenaux pour moi par exemple la perte de vie commune etc mais je dois dire que j'ai trouvé dans le clergé diocésain une qualité et une santé enfin je le dis volontiers que je voudrais honorer parce qu'on ne le sait on ne le sait il y a des cas il peut y avoir des cas mais vraiment l'ensemble la qualité le dévouement je me disais à moi-même chapeau oui juste une question sur l'université catholique vous avez parlé de l'université catholique c'est quoi celle de l'île a attention à l'être alors c'est une bonne question on peut apprécier je ne sais pas si j'ai dit bonne j'ai dit ça vous avez parlé de la qualité de l'enseignement catholique vous avez apprécié la qualité voilà il y a deux appréciations enfin il y a plusieurs appréciations mais deux majeures la qualité professionnelle est-ce que l'enseignement qu'on dispense est de bonne qualité est-ce qu'il prépare aux activités professionnelles etc et puis la qualité de la formation chrétienne et pour moi ça va de pair c'est ainsi que lorsque j'étais secrétaire je me suis battu pour que dans toutes les facultés profanes il y ait non pas option mais obligatoirement un cours ou deux sur l'anthropologie chrétienne sur sur l'éthique chrétienne quelquefois la doctrine sociale de l'église quand j'ai demandé ça ça ne se faisait nulle part en France ça ne se faisait nulle part alors ça a été mon leit motif mon successeur a continué dans cette voie et j'en suis content personne ne vous oblige à vous inscrire dans une université catholique donc si vous y allez sachez que vous aurez des enseignants qui vont vraiment mettre leurs compétences à votre service qui vont aussi c'est un aspect important accompagner votre travail personnel ce qui ne se fait pas toujours dans les autres universités il y a le souci de l'accompagnement personnalisé mais aussi vous allez recevoir une voilà vous allez recevoir des des initiations à la culture chrétienne mais je ne suis pas chrétien bon très bien mais vous venez dans une université catholique et bien il y a une initiation à la culture on ne va pas vous forcer à vous baptiser si vous ne l'êtes pas à croire si vous ne croyez pas c'est pas ça mais ça fait partie de la carte de visite cette initiation à la culture chrétienne qui vaut aussi pour les écoles et pas seulement pour les universités alors je suis heureux de constater que en France cette idée que même si vous faites de la médecine ou du journalisme pour prendre des métiers tout à fait différents et bien vous aurez une initiation à la vision chrétienne de la société etc sinon on est des hypocrites les appellations sont des appellations vides pensez-vous réellement que dans notre pays les écoles au niveau d'enseignement primaire ou secondaire des collèges par exemple proposent une initiation chrétienne dans le connaissance personnellement pour la génération de moins de petits enfants vous n'avez rien pu proposer alors tout à l'heure on m'a posé une question j'ai dit je ne sais pas répondre vous je dirais je ne réponds que de ce que je sais donc le diocèse d'Angers puisqu'on l'a évoqué 41% des enfants enfin enfants adolescents étaient dans l'enseignement catholique alors quand je faisais des visites pastorales dans les paroisses on me dit ah des jeunes on n'en voit pas on n'en voit pas mais on en a un sur deux quasiment dans les écoles donc je disais mais les écoles catholiques se trouvent en première ligne pour pour l'évangélisation je ne peux pas évangélisation entendue au sens large alors les choses ont beaucoup changé et en bien un exemple au début de l'année réunion des directeurs des écoles il y en avait 365 je ne pouvais pas me tromper la première année la messe est célébrée dans un amphi puisqu'on était dans un amphi une trentaine de directeurs sortent en disant qu'ils n'assistent pas à la messe 8 ans plus tard je ne dis pas que ce soit dû à moi 8 ans plus tard la messe est faite dans une chapelle les 18 nouveaux directeurs arrivent avec une écharpe blanche en souvenir de leur baptême composent une prière et demandent une bénédiction pour l'année alors tout ça pour vous dire qu'il y a des évolutions auxquelles moi je ne m'attendais pas du tout je leur pose la question vous recevez une famille qui veut inscrire son enfant on va dire primaire secondaire pour l'instant vous dites vous savez que l'école est catholique oui et vous allez faire quoi vous allez proposer la catéchèse et si on vous dit ah ben non nous la catéchèse on n'en veut pas ils ont le droit de refuser la catéchèse qu'est-ce que vous faites ah ben rien alors non ça ça va pas ça ça va pas donc nous avons créé à Angers et à Nantes des parcours extraordinaires de culture chrétienne qui s'appellent Anne et Léo et puis ça et on a on a fait ça chaque année ça s'est répandu dans plusieurs diocèses donc quand vous arrivez dans une école catholique tous les enfants vous êtes musulmans vous êtes juifs vous n'aurez aucun espèce vous aurez cette initiation de culture chrétienne voilà et ceux qui en plus veulent faire de la catéchèse parce que c'est pas une initiation à la foi c'est pour ça que le mot évangéliser il faut l'entendre au sens très très large pour ceux qui veulent une initiation à la foi sacramentelle à ce moment-là il y a la catéchèse et je crois que cette façon était une bonne façon je ne dis pas que ce soit la seule je l'ai su de justifier l'appellation catholique qu'est-ce que vous pensez des écoles dites catholiques qui ont gommé le nom catholique et qui s'appelle école privée ou institution privée pourquoi on a gommé le mot catholique ? en France en France ou à l'étranger parce que vous avez des situations je pense au Brésil en Colombie et puis je ne sais plus quel autre pays où des écoles catholiques n'ont plus rien de catholique mais tiennent à se dire catholique pour attirer un public catholique on triche on triche en revanche quand une école catholique n'a plus rien de catholique ni dans son programme ni dans son projet ni dans l'attitude des enseignants qu'elle retire ou qu'on lui retire l'appellation catholique me semble être de l'ordre de la justice sauf que tu as rappelé tout à l'heure que tu n'avais aucun pouvoir à ce niveau là au niveau des écoles ah non non mais ce n'est pas moi qui vais le faire enfin moi mais non je ne peux plus mais c'est pas assez Rome ne le fera jamais ça c'est l'évêque ou le supérieur religieux qui va dire écoutez on va donner des critères c'est très bien que dans ça se joue au niveau de l'échelle de l'église locale bon chez nous compte tenu du passé etc et bien voilà on va se donner une charte un établissement qui se veut catholique c'est ça ça et ça alors il y a toujours une part d'approximation de tolérance enfin c'est pas l'esprit de géométrie c'est l'esprit de finesse mais quand dans un établissement on sait qu'il y a délibérément et durablement la volonté de ne rien faire conforme au projet catholique et bien l'évêque doit dire j'ai le regret de dire ben voilà c'est plus catholique c'est contraire pardon c'était contraire oui non ce que je voulais dire pourquoi les écoles dites privées ne s'appellent pas que simplement écoles catholiques parce que oui oui pour répondre à ma cuisine là tout à l'heure il y a dans le nord à Marcon-Baron le collège de main je crois que c'est le seul le seul lycée de la région où la catéchèse fait encore partie du programme à reconnaissance je ne peux pas l'écrire il y a des élèves qui sont musulmans les parents les ascrivent ils sont prévenus par le directeur que la catéchèse fait partie du programme vous avez dans votre département si j'ai bonne mémoire des établissements où 80% des élèves sont musulmans c'est ces chiffres là alors est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a 80% de musulmans on ne peut plus être catholique non non voilà les enfants sont inscrits librement les familles ne sont pas obligées si vous venez chez nous il y aura une initiation à la culture chrétienne je ne dis pas à la culture religieuse je dis bien à la culture chrétienne et je pousse peut-être le bouchon un peu loin j'aurais aimé que la même chose soit possible dans les pays musulmans ce n'est pas le cas car dans les pays musulmans nous avons une grande demande d'écoles catholiques compte tenu de la qualité pédagogique on va dire de ces écoles mais il n'est pas possible de faire référence au Christ de faire référence à la foi chrétienne alors je crois que là bon c'était difficile et puis moi je suis resté 5 ans mais je crois que là il y a quelque chose une négociation vous voulez une école catholique très bien sachez que ce sera ça et ça oui en primaire l'inspection académique nous demandait de faire le temps de catéchèse dès le début de la matinée pour que les élèves qui ne voulaient pas y participer puissent arriver un peu à faire oui alors ça c'est une question d'aménagement encore une fois la catéchèse ne peut jamais être obligatoire nous sommes bien d'accord c'est une option en fonction de choix des familles quelquefois même pour le secondaire du choix des enfants enfin il y a des enfants qui demandent moi j'ai lu des dizaines d'enfants qui demandaient le baptême alors que la famille n'était pas désireuse je referme la parenthèse mais en revanche ce que nous appelions les cours ou les séances de culture chrétienne était inscrit à l'intérieur de la journée car tous les élèves devaient passer par là une difficulté que nous avons rencontrée avec les années elle s'est un peu améliorée mais pas complètement c'est quels sont les enseignants capables de faire de suivre c'est pour ça qu'on avait des supports des supports de papier des DVD etc ça avait été fait par une équipe pédagogiquement géniale et les les enfants se sont très attachés à ces cours de culture chrétienne d'une année sur l'autre j'ai eu 18% d'augmentation pour la catéchèse pour la catéchèse à cause de ça je crois que on va dire une dernière question alors fort encore pour compter ça je reviens à la mémoire oui donc vous êtes ici en nom des adultes si vous faites la même conférence devant des jeunes par exemple des universités est-ce que vous avez un bon accueil est-ce qu'ils réagissent comment ils réagissent bon alors je me doutais bien que ce soir le public serait un public comment dire qui avait une certaine expérience alors évidemment c'est pour ça que je m'adressais à ce public je ne ferai jamais une conférence comme ça à des jeunes mais demain après demain je dois parler à des 13-16 ans je vais le faire à partir de témoignages bien un grand merci à Jean-Louis merci à vous tous d'être venus ce soir nous nous retrouverons dans ce cycle de conférences beaucoup plus tard j'ai oublié la date mais enfin c'est en mars je dis je dis je dis d'ailleurs Jean-Louis voilà c'est le mars j'ai dit 17 mars donc avec le frère Olivier Pauquillon qui est actuellement prieur du courant de Strasbourg et qui a été représentant de l'ordre des prêcheurs à l'ONU puisque nous avons une représentation à l'ONU et qui évoquera donc ce qu'a représenté pour lui et ce qu'a représenté pour l'ordre en général cette présence dominicaine à l'ONU voilà pour ce soir donc merci encore vous en sortant vous trouverez des corbeilles vous ne nous oubliez pas c'est pas pour la bibliothèque voilà en tout cas grand merci et à une prochaine fois donc dans le mur j'ai fait sixième terminale mentionnaire un grand merci moi je suis un petit sur le reste parce que je suis sur le reste on va pas parler des mains merci à propos